Merci pour cette prise de position, à la fois, je dirais position parce qu'elle est géolocalisée, que dès le départ, tu admets l'interrogation sur les fausses idées, les fausses valeurs, les erreurs de raisonnement, de réflexion des Européens. Et pour nous, c'est important dans cette chaire, puisque vous le savez, je le fais exprès de ne pas parler avec micro, parce que tout à l'heure, il n'y a pas de micro et vous poserez donc vos questions sans micro. Pour montrer que cette salle a une acoustique moyenne, mais classique, et donc on peut parler, mais il faut parler fort, et quelquefois, c'est mieux qu'avec l'aide du micro qui dysfonctionne. Donc pour vous dire ce premier point, qui est que, vous le savez, le but de la chaire, c'est aussi d'accueillir la position des autres. Et cette année, nous avons invité des universitaires nombreux venant de Turquie, du Pakistan, d'Iran, d'Inde, justement pour nous aider, après trois, à décrasser un certain nombre de préjugés, d'idées reçues. Le deuxième point, peut-être que je retiendrai, qui se trouve aussi dans le fil de l'intervention de Jean-Yves Le Drian la semaine dernière, c'est cette idée, évidemment, de la fin de la supériorité, ou la fin d'un moment de l'Occident, qui a été porté sans doute à un sommet après la fin de la guerre froide. Et toute cette réflexion, alors cette fois aussi bien sur les moyens technologiques que militaires, auxquels nous invitait le ministre, sur qu'est-ce que ça va signifier pour les Occidentaux, que ce rattrapage technologique, d'un point de vue, d'une part, de la tentation du retrait historique des Européens, et de la tentation du retrait stratégique que tu évoquais des Américains. L'autre point, c'est bien sûr que pendant la guerre froide et à la fin de la guerre froide, la plupart des réflexions, des recherches, des études scientifiques, éliminaient les facteurs culturels et identitaires du champ de la réflexion des relations internationales, en ne considérant que les facteurs qui objectivaient le plus possible ces relations, les facteurs économiques, les facteurs sociaux, notamment, soit dans le cadre des analyses marxistes, soit dans le cadre des analyses libérales, neutralité du marché, et on a bien vu réapparaître, et ô combien, l'importance de ces facteurs, de ces caractéristiques identitaires et culturelles. Le dernier point, et je le dis dans cet amphithéâtre, si les étudiants ont l'habitude de bailler au corneille parfois, et de regarder quelle est cette coupole, et les noms qui figurent, c'était anciennement un amphithéâtre de chimie et de physique, et vous y voyez beaucoup, des très grands représentants des sciences physiques et chimiques au congrès de Karlsruhe en 1860, et bien nous sommes parfois dans les relations internationales dans cette même difficulté, nous pensons avec des concepts qui ont été forgés par les Européens au 19e siècle, qui ont fonctionné au 20e siècle, qui fonctionnent encore beaucoup pour l'ensemble des pays, des États, la notion de souveraineté, notamment la notion de frontière, la notion de non-ingérence. Ces concepts sont très forts, mais ils sont évidemment pour partie inadéquates à notre monde contemporain, et les concepts que nous avons un peu rapidement inventés au lendemain de la guerre froide, sont souvent des concepts bien creux, bien vides, bien faibles, et qui aujourd'hui, en tout cas, ne nous permettent pas, et qu'on a cité un certain nombre, donc je ne vais pas revenir, d'appréhender la réalité des relations internationales et stratégiques d'aujourd'hui. Donc voilà, merci de nous avoir aidés à changer un peu le regard sur les réalités internationales, et Jean-Baptiste, je te passe la parole pour compléter, pour développer sur ces propos liminaires, et ensuite on passera aux questions de la salle. Merci Louis, bonsoir à tous, alors je ne sais plus s'il faut que j'utilise le micro ou pas, vous me direz si c'est mieux avec ? Bon, d'accord, bien prêt, d'accord, bon. Mais j'ai l'habitude de l'encherer. Donc je commencerai par rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, à peu près en octobre 2000, qu'une revue américaine, la Policy Review, créait le néologisme-védrinisme, pour décrire la doctrine du ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et à l'époque, vous aviez rejeté, vous avez interrogé, vous avez fait réagir, vous aviez rejeté ce terme de doctrine en disant que c'est trop rigide, c'est sans doute vrai, mais on pourrait plutôt parler d'une approche, en tout cas. Quoi qu'il en soit, je reste persuadé qu'il y a bien quelque chose comme un védrinisme, qui s'est d'ailleurs précisé ces dernières années, à mesure qu'on vous demandait d'expliquer, de commenter, et de plus en plus de théoriser. C'est ce que vous avez fait ce soir aussi, en défendant un néo-réalisme, et donc le védrinisme aurait un nom, et c'est essentiellement ce nom que j'aimerais discuter. Mais avant de commencer, je dois vous faire une confession, c'est que s'il y a un védrinisme, je suis védrinien, donc ça peut biaiser un peu le commentaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un commentaire trop critique. Il y a quelques années, Hubert Védrine m'avait fait l'honneur de préfacer le livre adapté de ma thèse, donc je vais prolonger certaines analyses, mais je ne serai pas opposé à ce qu'il vient d'être dit. D'abord, j'aimerais insister, comme Hubert Védrine l'a fait au début, sur la fécondité et puis même sur la nécessité du dialogue entre théoriciens et praticiens des relations internationales, c'est-à-dire entre penseurs et décideurs. C'est extrêmement important, c'est la plupart du temps sous-estimé en France, particulièrement en France, qu'il y a une méfiance mutuelle, c'est-à-dire qu'on a des penseurs dans les tours d'ivoire universitaires qui craignent de perdre leur pureté axiologique s'ils se frottent au pouvoir, et inversement, on a souvent des décideurs qui présument que toute théorie a forcément la tête dans les nuages, donc elle n'est pas forcément utile, et c'est dommage, parce que les relations internationales se font vraiment et ne se comprennent vraiment qu'à l'intersection de ces deux conduits. C'est de là qu'on peut déduire l'importance d'un endroit comme le centre d'analyse de prévision et de stratégie du Cadorcet, où j'ai la chance de travailler, dans une équipe mixte qui est composée pour moitié de diplomates et moitié de chercheurs, dont le rôle est de conseiller de ministre, tout en jouant un rôle d'interface avec la recherche. D'où aussi l'importance d'un endroit comme cette chaire, à Paris 1, la chaire de Louis Gauthier, lui-même à la fois décidaire et universitaire, qui peut donc mettre en relation les deux mondes, et d'où aussi l'importance d'un invité comme Hubert Vélin, qui incarne aujourd'hui très bien cette dialectique entre théorie et pratique, et qui plaide, comme il l'a fait au début de son intervention, pour davantage de cette relation entre les deux. Pour commencer, j'aimerais revenir sur le contexte. Pour commencer la discussion, il faut revenir sur le contexte. Le titre, c'était « Crise contemporaine et néo-réalisme », où je crois qu'il faut revenir sur la période de crise que nous vivons depuis quelques années, et qui est, à mon avis, symptomatique d'un mouvement plus vaste. Ce n'est pas juste une période de crise. C'est ce qu'on a compris, d'ailleurs, à l'été 2014. L'été 2014, vous vous souvenez peut-être, le ministre avait parlé de l'été et de toutes les crises, il y avait une simultanéité extraordinaire. On avait en même temps la Syrie, l'Ukraine, mais aussi Gaza, la Libye, l'Irak, le Sahel toujours, des tensions en mer de Chine, et puis par-dessus tout ça, Ebola. Alors, ce n'était ni une coïncidence ni un accident. On a compris à ce moment-là qu'on n'était pas en train de vivre une crise, ni même une Syrie-crise, mais qu'on était en train de vivre un changement de monde, et que c'était simplement l'une de ces manifestations-là. Cette multiplicité des crises de 2014, elle s'est poursuivie et confirmée en 2015, et parce qu'elle a des causes qui sont structurelles, et sur lesquelles il faut revenir pour conclure sur le réalisme qui s'impose. La première de ces causes, c'est la mutation du système international. Ce que disait Kenneth Valls, un grand néo-réaliste, j'y reviendrai, c'est que la guerre existe parce que rien ne l'empêche. Ça veut dire que l'état de nature du monde est violent, il est naturellement violent. Et jusqu'ici, cette violence était... il est par défaut violent, si vous voulez. Jusqu'ici, cette violence était relativement contenue par l'équilibre des puissances, c'était comme un couvercle de cocotte minute, par l'équilibre de la bipolarité de la guerre froide. Ensuite, par l'hégémonie américaine, la relative unipolarité des années 90-2000, ce qu'Hubert Védrine, le premier en France, a appelé des 98 l'hyperpuissance américaine, qui n'a pas en réalité duré très longtemps. Mais le monde change. Le monde n'est plus bipolaire, il n'est plus unipolaire, où certains défendent toujours l'inipolarité, mais disons qu'elle s'effrite, et il n'est pas encore multipolaire, contrairement à ce qu'on dit. Il est donc dans une phase de transition qui a du mal à trouver son nom et qui se caractérise par une certaine diffusion de la puissance. Cette diffusion de la puissance, elle est causée par plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement l'affaiblissement des gémons américains. Hubert Védrine parlait tout à l'heure du repli relatif, de la retenue, qu'il soit plus ou moins volontaire ou contrôlé par Obama. Dans tous les cas, c'est bien ce qui se passe. C'est donc la fin, l'effritement du moment unipolaire. Les Etats-Unis, il ne faut pas se tromper, restent la seule superpuissance. Ce n'est plus une hyperpuissance, mais ça reste la seule superpuissance, sans quoi rien de très peu est possible, mais elle est plus hégémonique. Et elle est même réticente. Dans son dernier livre qui est important, Kissinger parle d'une superpuissance ambivalente. Il y a une ambivalence américaine qui est importante. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est naturellement l'émergence de nouvelles puissances étatiques, ou la réémergence pour certaines. C'est le cas de la Chine. La Chine retrouve la diplomatie de sa géographie. La Chine réémerge. En réalité, la Chine n'était pas là durant le dernier siècle et demi, mais c'était une parenthèse dans l'histoire du monde, l'histoire globale. La Chine a toujours été la première. Et donc, c'est le thème de la désoccidentalisation du monde, un thème cher à Hubert Védrine. Et c'est le thème de la place qu'il faut maintenant laisser aux émergents. J'aimerais faire un commentaire là-dessus. Il est dans notre intérêt, en réalité, de partager la gouvernance mondiale. On ne devrait pas le faire par altruisme, on devrait le faire en comprenant qu'il est dans notre intérêt de le faire et de l'organiser maintenant. C'est-à-dire d'adapter la gouvernance mondiale aux grands émergents, et non l'inverse, pas adapter les émergents à la gouvernance mondiale. D'ailleurs, ces émergents-là, ces grands émergents, ils perçoivent bien que cette place leur est due, et que cette place leur est due en vertu d'un mouvement de l'histoire, et donc il n'y a pas de concession à faire en échange. Les puissances établies détiennent actuellement des positions qui ont valeur de symbole, par exemple sur le plan institutionnel, ou FMI, ou sur le fond, le côté donneur de leçons en matière d'écologie, par exemple. Et c'est ça qu'il faut corriger, parce que ça a un coût en matière d'efficacité, ça présente en particulier trois risques. Le premier, c'est l'érosion de la crédibilité de notre parole et de notre capacité d'influence, à mesure qu'elle sera contournée ou ignorée. Le deuxième, c'est la marginalisation des instances de gouvernance internationale, à mesure qu'elles-mêmes seront aussi contournées, pour aller dans d'autres forums. Et le troisième, c'est la nécessité de faire des concessions qui seront faites au coup par coup, et qui seront faites dans un contexte qui ne serait moins favorable qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on attend pour laisser la place, plus on attend pour laisser la place, moins on aura de marge manœuvre pour négocier cette nouvelle place qu'on doit accorder aux émergents. Donc il est dans l'intérêt des puissances établies de le faire maintenant. Concrètement, ça veut dire quoi ? Soutenir des candidats émergents à des postes de responsabilité internationale, FMI, Banque mondiale, OMC, etc. Évoluer vers un système monétaire international plus équilibré, etc. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième, c'est qu'un autre facteur de déstabilisation, c'est la moindre prévisibilité des relations entre tous ces acteurs. Ces acteurs, il est plus difficile qu'avant, en particulier plus difficile que durant la guerre froide, de les classer entre alliés et adversaires, puisque ça dépend des sujets. Sur certains sujets, ils peuvent s'allier et coopérer avec nous. Sur d'autres sujets, ce sont nos adversaires et on s'affronte. Et c'est pourquoi les meilleures analyses des relations internationales, comme Hubert Védrine ou Pierre Hasner, insistent toujours sur l'imprévisibilité croissante du monde qui vient, parce qu'on peut moins classer les uns et les autres dans des cases. Le quatrième facteur, c'est pas seulement le développement étatique, mais aussi le développement non étatique, la multiplication des acteurs non étatiques. Vous savez que parmi ces acteurs non étatiques, il n'y a pas que des entreprises et des ONG, il y a aussi des groupes armés. Et parmi ces groupes armés, il y a aussi des groupes armés aux ambitions transnationales, comme Boko Haram et Daech, qui remettent en cause l'ordre restralien, c'est-à-dire l'ordre étatique. Et tout ça contribue à l'érosion de l'État, à l'érosion de la souveraineté. Cette érosion de l'État, c'est une tendance inéluctable, qui arrive soit par le haut, ça se fait par exemple dans le cadre de l'Europe, par une mise en commun de la souveraineté, soit, et là elle est volontaire, soit involontairement par le bas, lorsqu'il y a des assos de ces groupes armés qui sont répétés sur la souveraineté étatique, comme par exemple en Irak. Le cinquième facteur, enfin, qui contribue à cette instabilité, c'est la démocratisation des technologies destructrices et des technologies de l'information, donc tout ce qui est réseaux sociaux, etc., qui permet à des petits individus, des petits groupes, parfois même des individus, de décupler leur puissance. C'est ce que déjà Roseneau appelait en 1990, donc c'est pas tout à fait nouveau, la révolution des capacités individuelles. C'est-à-dire que peu de personnes, le 11 septembre, c'est 20 personnes armées de cutter, qui arrivent à en tuer 3000 et à déclencher deux guerres pendant 15 ans. Et Daesh, c'est au début la descente sur Mossoul, relativement peu de monde aussi. Et l'effet Snowden, c'est une personne. Voilà, donc c'est ça la révolution des capacités individuelles, et c'est relativement nouveau. Voilà comment on explique l'instabilité actuelle dans cette formule qu'a utilisée le ministre aussi, qui dit qu'il y a plus de force à contrôler, nous avons moins de force pour le faire. Alors il y a d'autres raisons à la multiplicité des crises en ce moment. Parmi les autres raisons que je ne développerai pas, c'est que certaines d'entre elles s'entretiennent, par exemple Libye et Sahel, des acteurs régionaux qui jusqu'alors étaient médiateurs et qui étaient intéressants, ne peuvent plus jouer leur rôle parce qu'ils ont des problèmes internes ou qui deviennent trop ambivalents, c'est notamment le cas de l'Égypte et de la Turquie. Et puis il y a aussi un effet de diversion d'attention, c'est-à-dire que les crises arrivent parce qu'elles sont éclipsées par d'autres et qu'on a une quantité limitée d'attention et que plus il y a de crise, donc plus il y a de chances qu'il y en ait, ne serait-ce que pour cette raison. Ces crises, on parle plus d'économie de crise, il faut faire attention à ce vocabulaire-là, attention parce qu'elles peuvent être, elles peuvent devenir de vraies guerres, et même des guerres majeures. Il ne faut pas oublier que le spectre de la guerre majeure qui a été ravivé par la Russie en 2014 sur l'Europe est toujours là. Et ça doit avoir des conséquences pour nous, notamment en matière d'armement dans les prochaines décennies. Et qu'il y a trois régions en particulier qui peuvent encore être frappées par des guerres majeures, c'est l'étranger proche de la Russie, l'Asie du Nord-Est et le Moyen-Orient. Tout ça pour dire qu'en somme, le monde des prochaines années ressemblera encore davantage à celui du début du XXe siècle. Ce sera un monde obtien, un monde où la brutalité des relations internationales se confirmera, en dépit de la rhétorique qui est toujours là et qui est faite pour dissimuler cette brutalité. Donc tout ça plaide effectivement pour un retour au réalisme. On pourrait se dire, dans un monde comme ça, il n'y a que le réalisme qui peut convenir. Mais il y a autre chose. Les deux dernières années, c'est vrai qu'elles ont révélé cette instabilité du monde, mais les derniers mois ont révélé autre chose. Il y a deux événements qui ont été importants. Deux succès spectaculaires de la gouvernance mondiale et dans ce contexte difficile, on pourrait considérer que ces succès étaient quasi miraculeux. C'est bien sûr l'accord sur le nucléaire iranien et la COP21, la COP21 que l'accord de Paris sur le climat que Hubert Védrine a appellé le fait de réussite remarquable, mais on se demande effectivement si elle est reproductible. C'est la grande question. Quoi qu'il en soit, ces deux succès diplomatiques redonnent un peu d'espoir et puis viennent nuancer ce monde obstien trop noir. Donc il témoigne qu'il faut faire preuve de réalisme, mais c'est vrai, mais d'un réalisme que je qualifierais de libéral. C'est-à-dire un réalisme qui est guidé par des idées, par des valeurs et par des aspirations. Il y a trois ans, dans la revue Commentaire, j'avais défendu un réalisme libéral en relation internationale. Et j'avais cité Hubert Védrine comme l'un de ceux, aujourd'hui, qui l'incarne le mieux. Donc l'idée que j'aimerais soumettre ce soir, c'est celle-ci, le Védridisme. Le Védridisme, davantage qu'un néoréalisme, c'est un réalisme libéral. Le terme néoréalisme, pourquoi est-ce qu'il me dérange ? Pourquoi est-ce que le terme néoréalisme me dérange ? Parce qu'il renvoie en théorie des RI, en théorie des relations internationales, à quelque chose qui existe déjà, et qui est l'approche que Kenneth Valls a développée aux États-Unis dans les années 60-70. Et c'est une pensée structuraliste, donc assez rigide, une pensée positiviste, donc à prétention scientifique, qui croit notamment en la prédictibilité des relations internationales, ce qui est problématique. Et puis c'est une pensée peu adaptée au monde post-guerre froide. Valls, par exemple, était convaincu que seule la bipolarité pouvait garantir la sécurité. Avec un W. Valls, avec un W, oui, tout à fait. Le V-A-L-T-Z. Valls, et non pas Valls. Et le Védridisme, à mon avis, est plus subtil que le néoréalisme valthien. Et c'est pour ça que c'est fâcheux, je pense, d'appeler le Védridisme néoréalisme. Merci. Ça fait aucun doute qu'Hubert Védridine est réaliste. Pourquoi ? Le réalisme, disait Haran, je pense que c'est un très bon départ, et Haran pour moi est l'incarnation exemplaire du réalisme libéral. Le réalisme, disait Haran, est une méthode nous incitant à garder la tête froide, à observer le monde tel qu'il est, et non à l'imaginer tel que nous voudrions qu'il fût, et à nous méfier des abstractions. Voilà la définition qu'en donnait Haran. Et c'est ce que fait constamment Hubert Védridine lorsqu'il dénonce l'idéalisme sous toutes ses formes. Les mots diffèrent, mais c'est finalement le même idéalisme qu'il dénonce lorsqu'il s'oppose à l'optimisme ou l'angélisme des années 90, au droit de l'homisme, à l'irréal politique, donc, à l'européisme, etc. Ou alors lorsqu'il déconstruit, ce qu'Hubert Védridine appelait déjà aussi des mots d'ordre grandiose et vague, comme la communauté internationale, qui n'est pas une communauté, comme les Nations Unies, qui ne sont pas unies, comme la Société des Nations, qui n'était pas une société non plus, comme l'Europe de la Défense, qui n'existe pas, etc. Donc quand il fait tout ça, il est très réaliste. Ce sain scepticisme, c'est l'un des marqueurs du réalisme, en réalité. Mais ceux qui ne voient que cette première couche lui reprochent d'avoir alors un réalisme négatif, c'est-à-dire un réalisme qui n'est capable que de critiquer, mais qui ne propose rien. Et pourtant, le Védridisme est fait d'autre chose, puisque à ce réalisme qui en forme la base s'ajoute une couche de libéralisme, à mon avis, c'est-à-dire d'une reconnaissance du fait que si l'État reste l'acteur central des relations internationales, il n'est pas le seul qui compte. Les entreprises multinationales, les ONG, les lobbies, les opinions, on l'a dit, jouent un rôle important. Hubert Védrine vient de le rappeler, il faut englober tous les acteurs et leurs croyances. Également que les États sont motivés non seulement par leurs intérêts, mais aussi par leurs valeurs. Que le multilatéralisme, via l'ONU, est utile, etc. En réalité, ce à quoi il s'oppose, à mon avis, est l'idéalisme. C'est-à-dire le cosmopolitisme, qui est une version extrême du libéralisme. C'est-à-dire l'idée d'une communauté internationale, qui peut un jour y avoir un gouvernement mondial, etc. Mais, en même temps, il accepte des axiomes libéraux. Et je vais vous donner quelques exemples concrets. Premièrement, lorsqu'Hubert Védrine dénonce les attentes chimériques à l'endroit de l'ONU, lorsqu'il critique une expression comme « Nations unies », il est réaliste. Mais lorsqu'en même temps, il reconnaît que le monde est meilleur avec l'ONU que sans, et qu'il faut réformer l'ONU, lorsqu'il soutient l'élargissement du P5, c'est-à-dire des membres permanents du Conseil de sécurité, le Japon, l'Inde, l'Allemagne, un pays africain, un pays d'Amérique latine, un pays arabe, tout en soulignant les difficultés que ça poserait, pour rendre l'organisation plus représentative, donc plus crédible, qu'il a ce souci, il est libéral. Donc, il est réaliste libéral. Deuxième exemple, lorsqu'il rappelle que le veto est nécessaire, parce que le veto garantit l'investissement des grandes puissances, et que sans le veto, il n'y aurait pas d'ONU, et donc il oppose ça aux idéalistes qui veulent le supprimer, il est réaliste. Mais lorsque, en même temps, il ajoute qu'il faut réformer l'usage du veto, lorsqu'il a été le premier, dès 99 2000, à avoir l'idée d'un encadrement du veto en situation d'urgence humanitaire, idée qui a été reprise dans le rapport sur la responsabilité de protéger, qui a été reprise par le secrétaire général de l'ONU, et qui a été reprise par Laurent Fabius dans les deux dernières années, il est libéral. Donc, il est réaliste libéral. Troisième exemple, lorsqu'il critique le soi-disant universalisme des valeurs qui seraient en réalité occidentales, il est réaliste. Mais lorsqu'avant beaucoup d'autres, lorsque dix ans avant la COP 21, il défend l'écologisation de la politique étrangère comme une nécessité vitale pour que la terre reste vivable, et qu'il invoque à cette occasion les notions de solidarité et de communauté, il était très libéral. Et donc, il est réaliste libéral. Quatrièmement, et je ne donnerai que cinq exemples, quatrièmement, lorsqu'il critique le droit d'ingérence, lorsqu'il critique le droit d'ingérence, le droit d'ingérence par lequel certains États, toujours les mêmes, c'est vrai, s'autorisent à violer la souveraineté d'autres États, en général aussi toujours les mêmes, et puis souvent leurs anciennes colonies, en prétendant agir au nom de l'humanité, c'est ça le droit d'ingérence. Lorsqu'il le critique, il est réaliste. Puisqu'il sait, comme le disait déjà Karl Schmitt, que qui dit humanité veut tromper. C'est vrai, c'est toujours des États qui interviennent, c'est jamais l'humanité qui intervient, et les États ont des intérêts. Mais lorsqu'il défend aussi, en même temps, certaines interventions pour des raisons humanitaires, il ne les critique pas toutes, et lorsqu'il soutient la notion de responsabilité de protéger, en distinguant bien les deux droits d'ingérence d'un côté, R2P de l'autre, il est libéral. La R2P est une notion libérale, donc il est réaliste libéral. Dernier exemple, lorsqu'il critique l'ingénuité de l'Europe et plaide pour qu'elle assume sa puissance, il est réaliste. Mais lorsqu'en même temps il reconnaît que dans les grandes négociations commerciales, par exemple, il y a une capacité normative européenne qui est fondamentale, il est libéral, reconnaît cette capacité normative, et donc il est réaliste libéral. Bon, on peut multiplier les exemples, je ne vais pas en donner d'autres, vous l'avez compris. Tout ça pour montrer que le réalisme védrinien n'est pas hostile aux normes, il n'est pas hostile à la morale. Au contraire, il est tellement foncieux qu'il faut accélérer, c'est ça ? Oui, parce qu'il faut... Non, de toutes les façons, il n'y aura peut-être pas nécessairement une discussion entre le père et le fils spirituel, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelque part d'accord, et méfie-toi Hubert, parce que bientôt il va y avoir des néo-védriniens, que tous ceux que comptent cette salle, sans doute. Je te laisse finir, Jean-Baptiste peut prendre place aux questions de la salle. Non, non, je vais passer, je vais passer, passer... sur valeur, intérêt, etc. Valeur, intérêt, etc. Je passe sur valeur, intérêt, c'est dommage, c'était intéressant. Mais tu reviendras, Jean-Baptiste ! On a discuté un autre point, juste pour vous dire que le réalisme védrinien n'est pas que libéral, il est aussi constructiviste. Donc je ne vais pas développer ça, mais parce qu'il inclut, et il insiste sur le rôle des passions, et ça, c'est important, le rôle des passions, le rôle des passions, ce n'est pas seulement la frustration, l'humiliation, et du coup, le revanchisme russe, etc. C'est aussi les passions françaises, qui intéressent beaucoup Hubert Védrine, et cette oscillation qu'on a sans arrêt entre arrogance, l'aime de soi, entre messianisme, déclinisme, etc. Donc le rôle des passions, ce n'est pas nouveau, c'est un grand classique. Je vous conseille le dinde livre de Pierre Asner, là-dessus, La revanche des passions, et qui va dans cette direction-là. Donc ça, c'est un grand thème constructiviste, et qui ouvre aussi encore le réalisme de Hubert Védrine. Donc voilà, pour moi, pour finir, le Védrinisme, c'est quoi ? C'est un réalisme libéral et constructiviste. Constructiviste. Alors comme ça, c'est à l'heure obscure, j'espère que j'ai pu l'expliquer un peu. C'est une approche qui est complexe, c'est une approche qui est non-paradigmatique. Asner parle aussi bien de l'usure des doctrines. Ça veut dire qu'il faut sortir de cette pureté. Et vous, vous êtes quoi ? Vous êtes réaliste, vous êtes libéral ? Non. On est maintenant dans une époque où on comprend que la meilleure approche, elle est mixte, elle est non-paradigmatique. Donc elle est non figée, elle est non-dogmatique. C'est une approche qui est prudente et qui est équilibrée. Et du coup, je pense que c'est une approche qui est la mieux adaptée à la zone de turbulence dans laquelle nous entrons. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements